Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un rapide tutoriel sur Dirt 4. On va vous aider aujourd'hui à régler votre périphérique volant. Alors si vous avez un volant dans le commerce, ça s'adresse aux gens qui utilisent un Logitech G27, G29 ou un Thrustmaster T150, T300 ou T500, voire un TS-PC Racer. Les paramètres que je vais vous partager aujourd'hui sont des réglages de force feedback, de vibration et de rotation du volant afin de vous aider à avoir un meilleur ressenti ainsi que les aides à appliquer pour avoir les meilleures sensations dans Dirt 4. Alors on ne perd pas un instant de plus, on va commencer par le profiler de votre volant. Alors vous allez devoir vous rendre, quel que soit votre volant d'ailleurs, dans votre périphérique de gestion. Pour ma part, il s'agit d'un périphérique de gestion du TS-PC Racer qui est mon volant et vous devez régler sur 360 degrés de rotation. Initialement, il sera sans doute à 900 degrés. Moi, je vous invite pour ce Dirt 4 à le placer à 340 ou 360 degrés. Une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer le profiler de votre volant et vous retrouver ensuite dans le jeu. Avant de continuer ce tutoriel, je tiens à préciser qu'il s'adresse avant tout aux personnes souhaitant jouer sans assistance et retrouver une sensation proche de Dirt Rally, même si cela, et je le dis tout de suite, impossible, il y a moyen d'avoir des sensations assez proches. Tout d'abord rendez-vous dans la partie options et extra de votre jeu Dirt 4. Ensuite, préférence de jeu, paramètres de difficulté. Il est important ici de changer les paramètres du dessous en ce qui concerne la difficulté de l'IA, les redémarrages et les réparations auto, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Précisez donc qu'il faut bien désactiver l'ABS, l'anti-blocage des roues. Le frein à la décélération, pardon, c'est le frein moteur, à vous de voir ce que vous souhaitez mal, j'en ai toujours laissé deux, ça peut toujours aider. Les essuie-glaces automatiques et les caméras, ça ne nous touche pas. Le contrôle de départ est désactivé, à vous de démarrer en maintenant votre frein à main que vous devrez paramétrer. Le contrôle de la stabilité est à également proscrire, le système d'anti-patinage également. La boîte manuelle peut être activée ici ou alors la boîte en hache avec embrayage, ça c'est à vous de voir personnellement, je reste en boîte manuelle séquentielle pour le moment. L'embrayage doit être désactivé, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez l'activer également. L'assistance de contrôle d'arrêt, vous pouvez la régler sur trois, ça c'est la première chose. Ensuite, il est important de paramétrer correctement votre style de pilotage et de bien sélectionner simulation. Pour la suite des paramètres, nous n'avons plus rien à faire ici, vous allez pouvoir faire pause d'ailleurs sur mes paramètres des différents écrans pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet commande et une fois que vous avez paramétré l'ensemble de votre périphérique, vous voyez qu'ici j'ai mon volant, vous allez donc non pas passer par l'assistant de calibrage, non pas le périphérique de direction mais bien la gestion des périphériques. Une fois la gestion des périphériques, ici vous ne faites pas attention et vous allez dans paramètres de périphériques avancés. Et ici voilà, vous allez pouvoir changer tout ce qui est vibration et sensation. Je vous laisse corriger la linéarité du volant qui normalement est de base à 5 et la sensibilité du volant que j'ai baissé à 40 parce que normalement elle est à 50 et que vous jouiez à la manette ou au volant, je vous invite tout de même à la baisser au moins à 45 voire 40. Ensuite, c'est vraiment du détail. Ensuite, l'affectation des commandes, là on est au clavier donc ça ne nous concerne pas. Ensuite, pour votre périphérique d'entrée, à vous de sélectionner en haut votre volant. Une fois que vous êtes ici, à vous de sélectionner le clavier ou le volant. En l'occurrence ici le Thrustmaster PC Racer. Type de périphérique, il va d'office vous le retrouver en volant. Ensuite, rendez-vous dans Vibrations et Forces et voilà ce que vous devez paramétrer comme setup pour avoir quelque chose de tout à fait correct. Alors je vais vous laisser cet écran pendant quelques instants, le temps d'en faire un print screen ou de le noter. Vous pourrez faire une pause évidemment. Mais c'est vraiment ici que va se jouer le plus grand de vos paramètres à régler. C'est vraiment là que vous allez avoir les sensations de décrochage de la voiture, la vibration, le recentrage du volant, le retour du volant et les coups lorsque vous allez être en bord de piste. Certes, il y a encore beaucoup de volants et je pense que d'ici les prochains jours, Thrustmaster va sortir quelque chose de plus correct à mon avis pour ses utilisateurs, tout comme Logitech et surtout Codemasters va devoir implémenter ça via une petite mise à jour. Quand tout cela est correctement sélectionné et bien en place, il ne vous reste plus qu'à vous rendre évidemment sur la piste pour pouvoir vous amuser et ensuite jouir d'un volant dont les setups sont plutôt corrects et le force feedback plutôt sympathique. Si d'aventure cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager. à toutes celles et ceux qui souhaitent jouer à Dirt 4 sur PC avec un volant ou sur console et qui ont un petit peu de difficulté, ce que je comprends tout à fait, ce qui a été notre cas. Il faut savoir que pour arriver à ce niveau-là de réglage, on a été fouillé déjà sur Steam et on est surtout allé voir pendant 4 heures comment le jeu fonctionnait au moment de sa sortie pour régler un petit peu tout cela avec deux camarades que je salue, Emerick et Andy qui eux ont également des volants bien différents puisqu'il y en a un sur un T300 et l'autre je crois sur un T500. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre attention à cette vidéo. N'hésitez pas à lasser un petit pouce bleu si ça vous a aidé cette vidéo. Si vous voulez donner, vous, vos réglages, rendez-vous dans la description, je les partagerai et je les commenterai avec plaisir. Merci à toutes et à tous, bon amusement en piste et d'ici à la prochaine vidéo, bon amusement. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz